et salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode des astronautes français et aujourd'hui on va commencer avec Thomas Pesquet. Thomas est né à Rouen le 27 février 1978. Après une formation d'ingénieur en aéronautique, il se tourne rapidement à différents postes dans l'industrie de l'aérospatiale au CNES. En 2005, il décide de devenir pilote de ligne. Il est notamment un des rares pilotes à avoir la formation pour piloter les avions 0G. Quatre ans plus tard, il sera sélectionné en tant que spationaute dans le troisième recrutement organisé par l'Agence spatiale européenne. Pendant plus de sept ans, il se préparera à sa première mission, Proxima. Nous sommes le 17 novembre 2016. Thomas Pesquet s'apprête à devenir le dixième français à partir dans l'espace. Installé à bord du Soyouz MS-3 sur le cosmodrome de Baïkonour, il s'apprête à décoller pour la Station Spatiale Internationale avec ses deux collègues Oleg Novitski et Peggy Whitson. Décollage de la fusée Soyouz qui emmène Thomas vers l'ISS. Comme vous avez pu entendre lors de cette mission, le Soyouz n'a pas été s'amarré à l'ISS immédiatement. D'habitude, ils le font en 6 heures. Là, Thomas est resté en orbite pendant deux jours pour tester des équipements à bord du Soyouz. Au cours de ses six premiers mois à bord de la Station, Thomas réalisera une centaine d'expériences. Effectuera deux sorties extravéhiculaires, jouera du saxophone et tournera un film. Mais c'est aux yeux du monde qui se révélera, aussi bien pour la NASA que pour son pays. En effet, Thomas a été une véritable révélation durant cette mission. En partageant son quotidien, notamment à travers les réseaux sociaux, chaque jour passé dans la Station et en nous transmettant les images qu'il pouvait observer de la cupola avec ses milliers de photos. Il aura redonné intérêt au peuple français de s'intéresser au programme spatial et à la protection de la planète. D'une nature très accessible, il donnera souvent des conférences vidéo et n'hésitera jamais à prendre du temps pour les jeunes pour leur transmettre sa passion. Il reviendra de sa première mission le 2 juin 2017 après un atterrissage réussi au Kazakhstan. Allez du coup, un pacte dans quelques secondes. Voilà, un pacte réussi. De retour sur Terre, Thomas ne manquera pas de faire partager son expérience à son pays. Thomas Pesquet, après six mois dans la Station Spatiale Internationale, sa mission Proxima n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'il est très, très proche de vous aujourd'hui. Bonjour Thomas. Quelle est la prochaine mission dans l'espace pour toi ? Écoute, il va falloir finir celle-là. Tu sais, je suis rentré le 2 juin, ça fait quelques semaines. Maintenant, il faut encore être le cobaye de beaucoup d'expériences scientifiques. Il faut se remettre en forme, ça, ça revient très vite, mais on a quand même beaucoup d'activités avec les médecins, des choses comme ça. Je vais retourner à la NASA, je vais retourner en Russie, ensuite peut-être prendre un peu de vacances au mois d'août et ensuite directement recommencer l'entraînement. Donc la prochaine mission, tu vois, en ce moment, on a des Européens dans l'espace tous les ans. Un collègue italien qui va partir cette année, un collègue allemand l'année prochaine. Encore un italien et bien ensuite peut-être à partir de 2020, mission possible vers la Station Spatiale ou encore plus loin. On a d'autres projets de coopération avec nos collègues chinois ou d'exploration, retourner sur la Lune, aller vers Mars. Donc maintenant, moi, c'est ça que j'ai dans mon visage. Nous sommes le 23 avril 2021. Thomas se prépare pour sa nouvelle mission, Alpha, sur la Station Spatiale Internationale. Mais cette fois-ci, il partira à bord d'une Crew Dragon de SpaceX. L'équipage de Crew 2 sera composé de Megan McArthur, Aikiko Oshide et Sean Kimbo. Fort de son expérience passée, Thomas reprend très vite ses marques à bord de la Station. Mais il n'en oublie pas la nouvelle génération qu'il observe depuis la Terre. Notamment en popularisant le programme Élève ton Blob, avec des milliers d'établissements français qui participeront à cette expérience. Les questions, ça va commencer avec Aymeric. Première question Aymeric. Allo Thomas, ici la Terre. Alors je me présente, je m'appelle Aymeric Domingos. Je suis un élève en terminale au lycée Rive Gauche à Toulouse. Et alors, ça fait la troisième fois que je te rencontre, donc je suis assez ému. Et je suis aussi beaucoup ton compte Instagram, là où tu postes beaucoup de photos de villes durant la nuit. Et ma question est la suivante. As-tu remarqué des variations de la pollution lumineuse depuis ta première mission ? C'est une bonne question. Écoute, tu sais, il faut différencier le ressenti qu'on peut avoir. Et la mesure scientifique qui nous permet de conclure, tu sais, parfois j'ai l'impression de voir quelque chose, mais il faut vraiment beaucoup de données sur de nombreuses années pour conclure. Il faut faire attention à ça. Écoute, la pollution lumineuse, ça j'ai l'impression que l'Europe est très illuminée. Les Etats-Unis sont très illuminés. J'ai pas vu de vraies variations depuis 2017. Mais encore une fois, ce serait difficile de juger un devenu. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de lumière et qu'on pourrait sans doute en avoir un petit peu moins. Ça aidera à observer le final, entre autres. Au cours de cette mission, Thomas réalisera quatre sorties extravéhiculaires, notamment pour installer les nouveaux panneaux solaires Irosa de la station. Il deviendra le premier spationaute à avoir cumulé plus de 39 heures et 54 minutes. Le 4 octobre 2021, il rentrera à nouveau dans l'histoire en devenant le premier français à devenir commandant de la station spatiale internationale. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé le 4 octobre à bord de l'ISS. Alors Thomas Pesquet est devenu le premier français à devenir commandant de l'ISS. C'est l'international space station. Et Thomas, vous avez été une excellente crewmate. Et vous allez être un superbe commandant. Donc, félicitations. Merci à tous les décideurs, tous les ingénieurs et tous les actifs du secteur spatial. Si aujourd'hui je deviens le premier français commandant d'un véhicule spatial, c'est en moment. Thomas, je ne pourrais pas être plus heureux que ce soit tout en nous représenter tout à l'ESA et en Europe dans cette aventure extraordinaire que tu t'apprêtes à saisir. nous sommes convaincus que tu apporterais ton style et ta compétence au quotidien dans ce grand rôle que tu viens d'assumer. Je suis sûr, et ici j'ajoute quelque chose de plus personnel, que cette aventure ajoutera de merveilleux souvenirs à ton expérience en tant qu'astronaute. Et finalement, travailler avec toi me rende fier, mais être ton ami est un privilège. Bonne chance. Merci, Lucas, pour ces mots qui nous touchent. Merci, Lucas, pour ces mots. C'est un privilège d'être ton ami. Je vais te voir sur le terrain très bientôt. Nous allons tous vous voir. Nous serons heureux. Avez-vous très bientôt. Merci pour tout. Il rentrera le 9 novembre 2021. C'est le chide ? Bon, bah écoutez. Sortie de Thomas Pesquet. Mission terminée. Et voilà. Mission Alpha se termine aujourd'hui avec la sortie du français. A 43 ans, Thomas n'est qu'au début de sa carrière. Retournera-t-il dans l'ISS ? Fera-t-il parti du programme Artemis ? Ou partira-t-il vers Mars ? J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve prochainement avec Jean-François Clairvoy. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques images. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! I'm ready. I tend to work a lot. Even outside of work. You know, going to new places. Meeting new people. I like new experiences. I like to learn all the time. My name is Thomas Pesquet. And I'm a mission specialist. For NASA's SpaceX Crew-2 mission. To the International Space Station. On board the Crew Dragons as a mission specialist. Everything that's manual is in our ballpark. If we have to open a hatch. If we have to use the emergency equipment. If we have to open or close valves. If we have to manage the cargo and the stowage. All this is going to be on us. I remember as a kid. Everybody's had an interest. But mine was space shuttles and planes. And I had the posters in my room. And the complete kit. And so I went into math and physics. And then I became an engineer. I went into aerospace. That seemed natural at the time. And then I got a chance to become a pilot. Which was kind of another piece. We have an astronaut selection every 10 to 15 years in Europe. And I didn't think it was going to happen. But I passed all the selections. And I made it. So really it's been a dream. I've been so lucky. If I could have pictured it. When I was a kid. I couldn't have pictured it any better than what really happened. So space station to me is a step for exploration. So we're preparing the next steps that are going to take us, you know, to the moon and to Mars. And then at the same time we're using the space station as an orbiting laboratory. So every day you do research that you couldn't be doing on the ground. You have to prepare for the spacewalks. You always prepare it very meticulously, very thoroughly. And then once you go out and adjust your adrenaline, it's very high. And it's also physically challenging because you've got to be for six, seven hours fighting against that space suit. Because that space suit is inflated with air for you to be able to breathe. Which means it's going to resist your movements. So those are huge, big memories that you have. But really also sometimes the small things, the fun that you could have. It's one of the big achievements of the space program is to bring people together. That's what makes us go. You know, in the future I think our programs are going to be more and more ambitious. So we're going to need more than just one country. No single country in the world can do it on its own. So I think it's the partnership that takes us forward. It makes you better. It makes you achieve more. And I think that's the path we're in. The space station has paved the way. And every future big space program is going to have to follow the same path.